Bonne soirée à tous, toutes ! Je m'excuse vraiment de ne pas intervenir dans votre langue, mais je ne veux pas la massacrer et je laisse un dame qui est une traductrice émérite traduire par... Merci de votre présence dans cette université. J'ai fait toute ma carrière dans l'université et je suis très heureux de voir autant d'enseignants, autant d'étudiants, autant de militants de l'éducation rassemblés ce soir. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé trop théorique sur les grandes théories pédagogiques aujourd'hui. Je vais essayer d'analyser avec vous ce que nous sommes en train de vivre et quelles perspectives nous pouvons nous donner ensemble pour demain. J'ai passé beaucoup de temps dans mon travail de recherche à étudier les discours pédagogiques. Les discours des grandes figures de la pédagogie, comme Itard avec l'enfant sauvage, les discours de, les grandes discours de la pédagogie, comme, par exemple, Itard et les enfants salvages, qui a marqué une étape absolument décisive dans l'histoire de l'éducation, puisqu'il a fait le pari qu'un enfant qui était réputé inéducable pouvait quand même être éduqué, parce qu'il a fait l'appuette, justement, de qu'un enfant apparentement inéducable pouvait être éducé. À peu près à la même époque, notre pédagogue, Pestalozzi, un disciple de Rousseau, est allé dans une petite ville dont les habitants avaient été complètement massacrés par la cléère, et a tenté de relever cette ville à travers l'éducation de ses enfants. Plus récemment, j'ai étudié les discours pédagogiques à tous les bords de l'éjiquier politique. Par exemple, j'ai aussi bien étudié le discours de Don Bosco, le fondateur des Salesiens, que le discours d'Antoine Macarenko, un pédagogue bolchevique, projet Staline. Tant le discours de Don Bosco, comme le discours de Macarenko, un pédagogue bolchevique, cercano à Staline. J'ai beaucoup étudié quelqu'un qui, pour moi, est un des pédagogues les plus importants du monde, c'est Janusz Korczak, le premier à avoir proclamé les droits de l'enfant à l'éducation. Estudié profondément à un de les pédagogues, pour moi, les plus importants du monde, que est Korczak, un de les premiers à proclamer la importance de l'éducation pour les enfants. Et le premier à avoir élevé une déclaration des droits de l'enfant. Et le premier à avoir élevé une déclaration des droits d'éducation de l'enfant. J'ai étudié depuis, bien sûr, les hommes et les femmes, comme Célestin Fréné, Maria Montessori. Et ici, plus près de vous, quelqu'un que j'admire beaucoup, comme Paulo Freire. J'ai lué tous ces discours pédagogiques, et je me suis interrogé sur le plan universitaire, sur la nature de ces discours. Je ne suis pas des discours philosophiques, vraiment. Je ne suis pas seulement des discours techniques. Ce sont des discours qui mêlent le récit, la philosophie, les outils, les propositions, qui mêlent aussi des connaissances empruntées aux diverses sciences qui existent à l'époque. Et je me suis interrogé sur le statut épistémologique du discours pédagogique. Qu'est-ce que c'est que ce discours qui est à la fois un discours de mobilisation, un discours d'instrumentation, et un discours qui est toujours orienté vers des finalités, qui sont des finalités philosophiques ou politiques. Alors, j'ai... Je me suis dit, c'est un discours. Je me suis dit, c'est un discours qui est super, donc il y a... J'ai... 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 J'ai de l'inquiète, J'ai... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La recherche est scientifique. La recherche doit être scientifique. Mais une pratique pédagogique ne peut pas être scientifique. Une pratique pédagogique met en jeu un nombre considérable de variables et renvoie à une relation interpersonnelle. Une pratique pédagogique met en jeu une grande quantité de variables et met en jeu une relation entre des personnes qui ont chacune des projets qui ne sont pas nécessairement convergents. Alors, la pratique pédagogique se structure autour de trois polos. Dans toute pédagogie, il y a d'abord un polo de finalité. En toute pratique pédagogique, il y a toujours un polo de finalité. Ce sont des finalités qui peuvent être théologiques, philosophiques, politiques, et qui renvoient à une certaine représentation de l'enfant et de la société. On ne peut pas faire de pédagogie sans se poser la question quels enfants veulent former et pour quelle société. Aujourd'hui nous sentons venir une sorte de pédagogie qui se voudrait scientifique et qui voudrait écarter le polo de finalité. C'est-à-dire qu'il ne se poserait jamais la question des objectifs. C'est-à-dire qu'il ne se poserait jamais la question sociétale, la question politique. On ne peut pas se poser la question sociétale, la question politique. du monde que nous voulons préparer par l'éducation. Dans toute pédagogie, il y a donc ce polo, qui est le polo des valeurs. Mais dans toute pédagogie, il y a aussi un autre polo, qui est le polo des connaissances. Ces connaissances, elles sont empruntées aux sciences de l'éducation, elles sont empruntées à ce que nous savons sur l'enfance, sur son développement, elles sont empruntées à la psychologie, à la sociologie, à l'antropologie et à toutes les sciences contribuibles. Et la pédagogie a un troisième polo, qui est un polo des pratiques. Les pratiques comportent moins trois volets, les institutions, l'école est une institution, la classe est une institution, les méthodes pédagogiques et les outils que l'utilisent pour transmettre les savoirs. A partir de ces trois polos, nous avons une configuration originale qui se crée, mais qui est toujours relativement fragile. Elle est fragile parce qu'elle agrège trois données de nature très différentes. est fragile parce qu'elle vient à incorporer trois éléments de nature différentes. Les premiers données relèvent des valeurs. Les premiers éléments sont toutes les informations qui atteignent à les valeurs. Les secondes relèvent des prues. et les troisième de la efficacité. Et ces trois données sont suffisamment heterogènes pour que leur agrégation soit toujours complexe et toujours remise en question. Et quand nous entendons un discours pédagogique, il nous faut toujours nous référer à une analyse de ces trois polos. Par exemple, si nous regardons le discours tenu par les jésuites au XVIe siècle dans la Ration Sudirum, dans un texte qui s'appelle la Ration Sudirum, on s'aperçoit que sur le plan des finalités, les jésuites veulent d'abord propager la foi chrétienne et ce qu'ils appellent le progrès des armes. sur le plan des connaissances, ils s'appuient essentiellement sur les représentations qu'ils ont de l'homme et de l'enfant, sur le plan des connaissances, ils s'appuient essentiellement sur les représentations qu'ils ont de l'homme et de l'enfant, qui sont celles d'Aristote, revues par saint Thomas d'Aquin. et sur le plan des pratiques, ils vont développer ce qu'ils appellent les exercices spirituels, qui sont en cohérence avec les finalités et les conceptions de l'homme, qu'ils ont développées. l'exercice spirituel dans la pédagogie jésuite, c'est la lecture, c'est la répétition qui n'est pas une répétition mécanique, mais qui est une répétition d'appropriation, et c'est la mise en situation pour pouvoir recevoir, en quelque sorte, le savoir et la grâce qui viennent de Dieu. Cette pédagogie jésuite a été en harmonie avec nos sociétés au 16e et au 17e siècle. Mais on voit bien qu'à partir d'un certain moment, les jésuites eux-mêmes se sont mis en difficulté au regard du contexte social dans lequel ils vivaient. Alors, l'analyse que je viens de faire sur la pédagogie jésuite, on pourrait la faire sur tous les pédagogues que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais je ne vais pas, évidemment, la faire parce que le temps nous manque. Je vais en venir directement à une observation du modèle pédagogique qui est à l'œuvre aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales et dans les sociétés développées comme l'Argentine. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons bien que le discours pédagogique dominant, celui qui est mobilisé par les hommes politiques et par les médias, qui est dynamisant les hommes politiques et les médias de communication, renvoie à une certaine représentation de l'enfant et de la société. Les enfants doivent être performants et en même temps ils doivent être bien dans leur peau. chaque enfant veut que son fils ou sa fille soit bien placés dans la concurrence. Chaque parent veut que son fils ou sa fille soit bien placés dans la concurrence. Et en même temps qu'ils soient heureux et qu'ils puissent se développer dans la société. Cette vision est profondément individualiste. Elle est liée à la montée d'un individualisme social qui domine le monde aujourd'hui. Et à une société libérale dans laquelle on considère que l'avenir de l'humanité sera construit par la concurrence entre les individus, les groupes et les nations. Et à une société libérale qui considère que le futur de l'humanité sera construit par la compétence entre les individus, les groupes et les nations. Alors ce discours avec cette finalité-là, qu'elle soit explicite ou qu'elle soit implicite, va s'appuyer sur un certain nombre de connaissances qui circulent aujourd'hui dans le domaine éducatif. Parmi ces connaissances, il y a bien sûr les évaluations quantitatives et les tests standardisés, qui ont pour objectif de pouvoir comparer les performances des enfants, des enseignants et des écoles. Dans une société libérale il faut un outil de comparaison puisque la comparaison est un outil de la concurrence. Il faut donc une sorte de monnaie qui permet de savoir ce que vaut un élève, ce que vaut un professeur, ce que vaut une classe. C'est une monnaie qui n'est pas une monnaie qui va donner une valeur c'est une monnaie qui inscrit les individus et les collectifs dans une hiérarchie. Dans un monde où c'est la concurrence qui est censée faire la qualité, il faut que les consommateurs et les moyens de comparer ce qui leur est proposé de façon simple. De manière simple, c'est-à-dire pratiquement exclusivement sur le plan quantitatif. Vous voyez qu'il y a un lien extrêmement profond entre la mise en concurrence systématique et l'utilisation des tests standardisés. Si il n'y avait pas de tests standardisés, la mise en concurrence serait évidemment beaucoup plus difficile. Si il n'y avait pas de tests standardisés, la puissance en compétence serait beaucoup plus difficile. Nous avons besoin dans une société libérale d'une grille de lecture des résultats des élèves, des professeurs et des écoles qui permettent à la fois de les comparer et de les mettre en concurrence. Ce phénomène est assez nouveau. Ce n'est pas le néolibéralisme que nous avons vu naître dans les années 1990. Ce n'est pas le néolibéralisme que nous avons vu naître dans les années 1990. C'est un néolibéralisme qui apparaît depuis les années 2000-2010. et qui est lié à une mondialisation libérale et à une exacerbation de concurrence entre les êtres, entre les groupes et entre les États. Pour que cette concurrence fonctionne, pour qu'on puisse comparer les résultats systématiquement, il faut des méthodes qui soient elles aussi standardisés. C'est nécessaire que nous appelons les données probantes. Ce sont des méthodes qui auraient été validés scientifiquement et qui auraient prouvé qu'elles obtenaient des résultats précisément pour les tests standardisés. Ces méthodes peuvent provenir pour les mathématiques de Singapur ou d'ailleurs. Ces méthodes peuvent provenir, par exemple, des des mathématiques de Singapur ou de quelque autre endroit. Et elles ont pour caractéristique de se donner comme des méthodes efficaces sans jamais s'interroger sur la nature des finalités que elles permettent de poursuivre. On ne dit que très peu, finalement. au service de quoi ces méthodes sont faites. Et les tests internationaux sont utilisés d'une manière souvent extrêmement malhonnête. Par exemple, en tête des tests internationaux de PISA, il y a deux pays dans le monde qui sont à peu près équivalents en matière de résultats. Ce sont la Corée du Sud et la Finlande. Mais ce sont deux pays qui ont les mêmes résultats au test de PISA mais qui ont des méthodes pédagogiques et des systèmes politiques radicalement différents. Estos deux pays brindent un résultat similaire avec les tests de PISA mais ils ont des systèmes pédagogiques et politiques radicalement différents. En Corée du Sud, les élèves très tôt ne sont entraînés qu'à précisément passer les tests internationaux. Et après l'école publique, tous les enfants assistent à des cours particuliers quasiment obligatoires financés par les familles. Et après l'école publique, presque tous les enfants assistent à des cours particuliers quasi entièrement financés par leurs familles. Les enfants sont très tôt mis dans un système de concurrence absolue les uns avec les autres, avec des médailles en permanence pour saluer les meilleurs d'entre eux. Et cela correspond à une certaine vision de la société. Une certaine vision de l'avenir de cette société. La Finlande a à peu près les mêmes résultats aux tests PISA que la Corée du Sud. Mais elle n'a pas du tout le même système scolaire ni le même système politique. En Finlande, il n'y a pas d'évaluation et pas de notes. En Finlande, il y a énormément d'activités qui regroupent des élèves de plusieurs niveaux. Et en Finlande, les activités socio-éducatives sont beaucoup plus développées que les activités proprement d'apprentissage scolaire. Donc il ne suffit pas de dire qu'on veut de bons résultats. Il faut dire qu'on veut de bons résultats comme la Corée du Sud ou de bons résultats comme la Finlande. Et il faut dire aussi qu'aucun de ces systèmes n'est transposable dans un autre pays. Parce qu'ils sont liés à des sociétés données, à des cultures données, à des organisations politiques données. Donc quand on nous dit qu'on veut que nos élèves ait de bons résultats, on ne peut pas nous dire par quelle méthode il faut y arriver. Les méthodes nous appartiennent. Et les méthodes dépendent de la finalité que nous voulons promouvoir. Alors, nous voyons aussi que le discours pédagogique contemporain s'appuie considérablement sur les neurosciences. Les neurosciences nous apportent des données intéressantes. Elles décrivent certains éléments du fonctionnement cérébral d'un enfant. Mais elles ne nous disent pas comment il faut faire pour améliorer la mobilisation de l'élève pour les savoirs scolaires. Mais elles ne nous disent pas comment il faut faire pour améliorer la mobilisation de l'élève pour les savoirs scolaires. Je cite souvent une expérience célèbre en neurosciences. Je cite. Que est l'expérience qui avait été inventée par le grand pédagogue suisse Jean Piaget. Jean Piaget montre à un enfant de sept ans deux séries de dix jetons. En la première série, les jetons sont serrés les uns contre les autres. Et dans la seconde série, les jetons sont très écartés les uns contre les autres. Et dans la seconde série, les jetons sont très écartés les uns contre les autres. Le psychologue demande à l'enfant dans quelle série il y a le plus de jetons. Et 9 enfants sur 10 répondent dans la série la plus longue bien sûr. Parce que la série la plus longue c'est pour l'enfant la série dans laquelle le nombre de jetons est le plus élevé. Parce que si un enfant croise cela, c'est parce qu'il a souvent appris les chiffres avec des séries. Parce qu'il a appris avec un tableau où à côté du chiffre 1, il y a un animal. À côté du chiffre 2, il y a 2 animaux. À côté du chiffre 3, il y a 3 animaux. Du chiffre 4, 4 animaux, etc. Et dans l'esprit de l'enfant, plus le chiffre est élevé, plus la ligne est longue. Et donc, dans le pensant du enfant, plus le chiffre est élevé, plus la ligne est longue. Donc, quand il voit les deux lignes, il réagit spontanément, immédiatement. Et il dit que là où il y a le plus de jetons, c'est la série qui est la plus longue. Il y a un enfant sur 10 qui, lui, ne répond pas comme ça. Qui dit, je veux vérifier. Et nous savons comment ça se passe dans son cerveau à cet enfant-là. Parce que les neuroscientifiques ont fait faire cette expérience de jetons à des enfants qui sont sous résonance magnétique, sous imagerie cerebrale. Parce que nous savons que le cerveau de l'enfant qui dit, je dois vérifier, je ne sais pas quel est là. Le plus grand nombre de jetons fonctionne différemment du cerveau des autres enfants. Et nous savons que le lobe frontal, le cortex frontal, va bloquer, inhiber la réaction immédiate. Et qu'à partir de là, l'enfant va se dire qu'il faut vérifier et non pas répondre spontanément. Et il va prendre un jeton de la première ligne pour le mettre sur un jeton de la seconde, et ainsi de suite. Et il va tomber une pièce de la première ligne pour ponerla sur une pièce de la seconde et producir tout un procédement de vérification. Mais, ce que les neurosciences nous montrent, c'est que le cortex frontal de cet enfant-là, il fonctionne différemment des autres et il met en route une opération mentale. Mais, oui, une opération mentale. Mais, ce que les neurosciences ne peuvent pas nous dire, c'est comment déclencher l'activité du cortex frontal chez un enfant. Mais, ce que les neurosciences ne peuvent pas nous dire, c'est comment déclencher l'activité du cortex frontal chez un enfant. C'est-à-dire que les neurosciences ne nous donneront jamais un interrupteur sur lequel nous pourrons appuyer. C'est-à-dire que les neurosciences ne nous décrivent des phénomènes quand ils ont du lieu. Ils ne nous disent pas comment ils peuvent avoir lieu. Et si les neurosciences se mettent à prescrire des recettes en éducation, ce sera à un double prix. Le prix de la place sur l'intentionalité du sujet, sur l'engagement du sujet dans cet apprentissage, mais aussi le prix de l'interrogation sur les contenus d'apprentissage lui-même. Mais aussi le prix de l'interrogation sur les contenus d'apprentissage lui-même. Par exemple, les neurosciences peuvent nous décrire comment fonctionne la mémoire. Mais elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas nous dire ce que nous devons faire memoriser à l'enfant. Ce que nous devons faire memoriser à l'enfant, c'est ce que nous avons décidé de lui transmettre. Et les neurosciences ne peuvent pas non plus nous dire quel rapport entre la mémoire et la compréhension, par exemple. Nous avons là les limites d'un paradigme qui serait un paradigme scientiste de l'éducation. Où la science prescrivait ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire en l'éducation. Et ferait de l'enseignant une sorte de nouveau proletaire. Vous savez que Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des proletaires. Il a dit que les ouvriers avaient été proletarisés par la machine. C'est-à-dire qu'ils sont devenus au service de la machine. C'est-à-dire qu'ils se sont devenus au service de la machine. Comme les machines pouvaient coûter cher et qu'il fallait qu'elle tourne 24 heures. Il fallait que les ouvriers travaillent 3 fois 8 heures. Et Marx explique que l'intelligence de l'ouvrier a été, en quelque sorte, transférée dans la machine. Ce qui se passe avec l'émergence du paradigme scientiste en l'éducation aujourd'hui, c'est que l'enseignant risque de voir sa inventivité, sa creativité, sa liberté disparaître. C'est-à-dire que le professeur peut voir, avec grand risque, sa inventivité, sa creativité pour devenir au service des tests qui permettent de comparer les systèmes éducatifs. Et cette proletarisation des enseignants, elle est en route dans de très nombreux pays. Un enseignant devient un expert pour utiliser des méthodes qu'il n'a pas construite et qu'il ne maîtrise pas. Il doit appliquer des méthodes qui ont été définies par d'autres que par lui, et indépendamment de la réalité de sa classe. Les neurosciences insistent, par exemple, sur le fait que toutes les opérations mentales sont identiques chez tous les individus. Mais elles ne regardent pas ce que, précisément, chaque individu a de différent dans sa manière de les mettre en œuvre. Elles ne regardent pas comment chaque collectif d'élèves dans une classe a une dynamique particulière, qui doit être accompagnée par l'enseignant et qui ne peut pas être gérée avec des règles universelles. Et le paradigme scientiste qui domine aujourd'hui dans l'éducation, fabrique de l'ontologie avec de la méthodologie. C'est-à-dire que la méthodologie scientifique de l'observation devient la totalité de la réalité. Parce qu'on décide de regarder dans l'enfant un certain nombre de choses, on abolit tout ce que l'on ne regarde et que l'on n'étudie pas. Et ce paradigme-là, évidemment, réduit l'enfant, lui aussi, à une machine. Alors, comme nos sociétés contemporaines ne se satisfacent pas tout à fait de cette réduction de l'enfant à une machine qui apprend, elles sont capables de développer un discours exactement contradictoire à celui du paradigme scientiste. Et ce sera le discours autour de ce que nous appelons à l'Europe le développement personnel. C'est-à-dire qu'on va à la fois développer un paradigme scientiste et développer une espèce d'ideologie spontanéiste. Une ideologie qui pretende que l'enfant tout seul peut se développer comme une fleur qui s'épanouit. Que l'enfant tout seul peut retrouver l'ensemble des savoirs. et que l'école serait, finalement, un lieu qui serait plus nocif pour son développement utile. L'école, finalement, se volverait un moyen bastante plus nocivo pour son développement que utile. Alors, je ne pense pas que ce discours soit encore très développé en Argentine. Alors, je crois que ce discours… Si ? Un peu ? Ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte d'alliance particulièrement efficace, une alliance idéologique objective, entre le développement d'une pedagogie techniciste, et la montée d'un discours spontanéiste. Au fond, le discours spontanéiste est une sorte de contrepoint au discours scientiste pour répondre à l'angoisse des familles. Je traducte scientiste et spontanéiste à propos de l'expérience. Cela permet de garantir aux parents que l'enfant sera à la fois performant et bien dans son pouvoir. Mais, évidemment, le discours pédagogique contemporain ne s'intéresse pas à la conciliation théorique de ces deux courants. C'est purement stratégique. On développe deux discours parallèlement, parce que ce sont deux discours qui visent à rassurer et qui s'équilibrent l'un à l'autre dans l'opinion publique. Alors tout cela, c'est ce sur quoi on s'applique aujourd'hui dans le paradigme technocratique que nous vivons. Et ce paradigme, évidemment, s'appuie sur un certain nombre d'institutions et d'outils. Ce paradigme s'appuie d'abord sur ce qui est structurant de nos écoles, qui est la forme scolaire. La forme scolaire, c'est la représentation selon laquelle, pour bien apprendre, il faut une classe d'élèves, qui est le même âge, le même niveau, et qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Cette conception de la forme scolaire n'est pas une conception éternelle. Elle est apparue dans l'histoire au 19ème siècle. Elle est apparue au 19ème siècle au moment où les gouvernements ont voulu contrôler l'activité des enfants et contrôler l'activité des peuples. Et ils ont mis en place des systèmes très pyramideaux. Celui qui a théorisé la forme scolaire en France, c'est le ministre François Guizot, qui a théorisé la forme scolaire en France, c'est le ministre François Guizot, qui disait très clairement que l'objectif de la forme scolaire c'est le gouvernement des âmes. C'est le gouvernement des âmes, c'est-à-dire le fait d'imposer à l'ensemble des enfants une idéologie unique. Et en même temps de sélectionner, grâce à la classe homogène, les meilleurs et les plus méritants. Et en même temps de être capables de sélectionner, grâce à cette classe homogène, les meilleurs et les plus méritants. Dans la forme scolaire, la classe est toujours supposée homogène. C'est-à-dire que les élèves sont toujours supposés être tous capables de faire la même chose en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de travail collectif et une juxtaposition de travaux individuels. qui doivent être strictement identiques. Si un élève perd pied, si un élève est en difficulté, si un élève a un échec, si un élève perd, 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 si un élève perd ses camarades en même temps qu'eux et au même moment qu'eux. Si il est plus lent ou s'il but sur une difficulté, soit il faut l'aider à l'extérieur, soit il faut l'exclure et l'envoyer ailleurs. Dans la forme scolaire, la communication entre les élèves est réduite au minimum. Et en particulier l'entrée entre les élèves est réduite au minimum. Dans la forme scolaire, quand deux élèves discutent ensemble, c'est qu'ils complotent contre le maître. Et donc il faut interdire toute forme de communication entre les élèves. J'attire votre attention sur le fait que quand la forme scolaire s'est imposée, elle a progressivement supprimé une méthode éducative qui a été généralisée auparavant. qui est l'entrée entre des individus d'âge et de niveaux différents. Dans la plupart des civilisations du monde, avant la forme scolaire, l'apprentissage s'effectuait beaucoup à travers l'entraide entre les élèves. Mais la forme scolaire interdit l'entraide. La forme scolaire demande aux élèves de faire chacun séparément et individuellement son travail pour pouvoir le comparer à son voisin. Vous voyez que ce paradigme que je suis en train de décrire correspond parfaitement à ce que Paulo Freire appelait la pédagogie bancaire. C'est-à-dire que l'existence de la monnaie permet de comparer, de peser, d'évaluer, d'exclure et que la suspicion va s'installer dans la société progressivement à l'égard des enseignants qui ne pratiqueraient pas cette méthode au service de la performance individuelle. Le paradigme éducatif que nous avons ici, c'est celui d'une école qui forme des capacités pour l'enfant à s'adapter à une société, qui est une société de la concurrence entre les personnes. Le paradigme éducatif que nous avons ici, c'est celui de les enfants capacités pour s'adapter à une société, qui est la société de la compétence entre les personnes. Et c'est le paradigme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors bien sûr, dans nos classes nous pouvons lutter contre cela. Bien sûr, dans nos classes nous pouvons pratiquer l'entraînement entre elles. Bien sûr, nous pouvons former à autre chose que aux évaluations standardisées. Bien sûr, on peut se donner comme objectif de former des élèves chercheurs, des élèves curieux, des élèves critiques. Mais nous sentons bien que ces efforts que nous pouvons faire se inscrivent dans un système qui est globalement à l'inverse de ce que nous cherchons. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réfléchir maintenant, dans un troisième temps, à un modèle pédagogique alternatif, à un modèle pédagogique positif, progresiste, qui nous permettrait de construire une autre école pour une autre société. Quels enfants voulons-nous ? Nous voulons des enfants capables de résister à la totopotence de la pulsion, à la totopotence de l'immédiateté, pour pouvoir accéder à la pensée, c'est-à-dire accéder à une réflexivité critique, et non pas adhérer aveuglément à des messages publicitaires, à des messages démagogues et politiciens. Il y a là un enjeu absolument majeur aujourd'hui. Un de mes collègues, le philosophe Bernard Stiegler, explique que nous sommes passés aujourd'hui à la troisième phase du capitalisme. Il y a d'abord eu le capitalisme industriel, qui est aujourd'hui bien en difficulté, il y a eu le capitalisme financier, qui est très largement dominant, mais ce capitalisme financier ne tient que parce qu'il y a, dit-il, le capitalisme pulsionnel. C'est-à-dire que parce qu'il réduit l'ensemble des humains à des machines à consommer. C'est-à-dire qu'il envoie en permanence un message aux adultes, mais beaucoup aux enfants, un capitalisme qui consiste à dire «fais ton caprice, ça fait marcher le commerce ». Fais ton caprice, ça fait marcher le commerce, c'est-à-dire reste ou retourne dans ce que les psychiatres ou les psychanalystes appellent l'infantile. L'infantile n'est pas l'enfance. L'infantile, c'est ce qui, en nous, voudrait avoir de la toute puissance et réaliser immédiatement toutes ces pulsions. L'infantile, c'est ce qui refuse la temporalité. L'infantile, c'est ce qui refuse la réflexivité. L'infantile, c'est ce qui refuse d'anticiper les conséquences de ce qu'on fait. L'infantile, c'est le fait de se précipiter sur la pulsion, sur l'immédiateté, et de ne pas prendre le temps de penser par soi-même, de ne pas prendre le temps d'élaborer une réflexion qui anticipe le futur. L'infantile ne prend pas le temps de consulter les autres. L'infantile ne prend pas le temps de se documenter. L'infantile ne prend pas le temps de réfléchir longuement à ce que l'on va faire et aux conséquences que cela va avoir. C'est ainsi que l'infantile fabrique aussi bien des consommateurs compulsifs que des citoyens capables d'abdiquer leur liberté pour n'importe quel leader, pour n'importe quel leader charismatique qui raconte n'importe quelle démagogie. L'infantile adore obéir au chef. Le chef qui donne l'identité, qui donne la sécurité, qui donne un sentiment de superiorité. Et cet infantile là nous voyons bien qu'il est à l'oeuvre en politique, qu'il est à l'oeuvre au Brésil mais dans d'autres pays aussi. partout où l'individu, le sujet, n'a pas été éduqué, formé, pour prendre le temps, avoir le courage de se forger une opinion qui est différente de la solution simpliste. L'infantile se précipite sur la solution la plus simple qui est du moment qu'elle satisfait la pulsion du moment. L'infantile, en cambio, se précipite sur la première solution dès le moment où elle cherche à satisfacer la pulsion. Et on voit ainsi que, pour une société vraiment démocratique, nous avons besoin de quelque chose de fondamental, c'est de faire du développement de la pensée personnelle, de la pensée autonome, un objectif essentiel de l'école. Et puis, dans une société que j'ai définie tout à l'heure comme individualiste, le rôle de l'éducation, ça va être d'aider à construire des collectifs. Mais pas des collectifs gregaris, pas des collectifs fusionnels, pas des collectifs agressifs ou des collectifs de violence, mais des collectifs où on construit ensemble et démocratiquement le bien commun. Un antropologue important, Marcel Mauss, décrit le fondement de la société démocratique en prenant la métaphore des chevaliers de la table ronde. Il explique qu'il y a bien longtemps, en Cornwall, le roi Arthur avait fait construire une table par un charpentier. C'était une table magique. Une table magique parce que quand les chevaliers entraient dans la salle de la table ronde, ils posaient leur épée à la porte. mais ils posaient aussi leur violence personnelle à la porte. Et ils s'installaient autour de cette table sans violence réciproque. Ils s'installaient autour de cette table pour pouvoir parler entre eux de ce qui les réunissait. de ce qui les réunissait et de la société qu'ils voulaient construire ensemble. Ils s'installaient autour de cette table pour débattre sereinement. Ils s'installaient autour de cette table pour construire des savoirs communs. des savoirs communs qui étaient différents des croyances individuelles. mais des savoirs communs qui les réunissait et qui leur permettait de travailler ensemble. alors il n'y a plus de charpentier magicien. qui soient capables de construire des tables rond autour desquelles les humains puissent se réconcilier. qui soient capables de construire mesas redondes autour desquelles tous les caballeros soient capables de réconcilier. mais heureusement il y a vous, il y a les professeurs. parce que vous êtes les constructeurs des tables rondes de la table ronde. parce que dans chaque classe et dans chacune de vos classes vous devez instituer cette table ronde autour de laquelle les élèves ne se battent pas mais peuvent parler sereinement entre eux de ce qui les réunit. et ils peuvent travailler au bien commun au lieu de rester chacun dans leur individualisme. alors ce modèle pédagogique que je vous propose il peut s'appuyer sur les connaissances parce que nous avons des connaissances pour étayer cela. nous avons des connaissances à travers le courant philosophique de la fenomenologie. la fenomenologie qui nous explique que un sujet n'est jamais une somme de compétences. un sujet c'est une intention. c'est un désir en marche. c'est une volonté de chercher la vérité. c'est une volonté de chercher la vérité. pas nécessairement de posséder la vérité tout de suite. mais de la chercher. c'est une volonté de chercher. et de trouver son plaisir dans la recherche de la vérité. et de trouver placer dans cette recherche de la vérité. je dis souvent qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants veulent savoir mais ne veulent pas nécessairement apprendre. ils veulent savoir au sens d'avoir des solutions tout de suite. ils veulent savoir au sens d'avoir des certitudes immédiatement. mais tout cela ne sont pas des vrais savoirs. ce sont des réactions immédiates. ce sont des moyens de combler artificiellement un manque. alors que ce que nous devons engager dans la classe tout est en vrai, c'est la recherche de vrai savoirs. c'est la bûquée de la vérité de savoirs. et de savoirs qui ne sont jamais complètement achevés. et de savoirs qui ne sont jamais complètement finis. mais qui sont des démarches que nous engageons et que nous allons continuer prolonger toute notre vie. c'est la raison pour laquelle nous avons à transmettre en classe le désir d'apprendre. le désir de chercher, le désir de trouver petit à petit des solutions. alors que si nous voulons des sujets qui soient des sujets libres, des sujets autonomes, des sujets pour une société démocratique, il ne faut pas donner les réponses à nos élèves. il faut les aider à construire les questions. il faut les aider à construire les questions. à effectuer les recherches. à effectuer les investigations, les interrogations. à informer, à se documenter, à débattre. à informer, à documenter, à debatir. c'est-à-dire, à entrer dans une relation savoir, qui n'est pas une relation bancaire, justement. qui est une démarche de recherche permanente. alors bien sûr, ce n'est pas facile. mais nous disposons de théories du développement qui nous aident pour faire cela. nous disposons de l'œuvre de Vygotsky, de l'œuvre de Brunner, qui nous montre comment on peut accompagner l'enfant dans cette démarche de recherche de la vérité. qui nous montre comment on peut accompagner l'enfant dans cette démarche de recherche de la vérité. en créant des situations qui le mettent en position de chercheur. bien sûr, l'œuvre ne va pas trouver tout seul les solutions. nous aurons construit la situation. nous aurons identifié des ressources et des contraintes pour fabriquer cette situation. mais parce que nous aurons structuré cette situation-là d'une manière efficace, l'enfant va progresser, va se dépasser, va chercher, va trouver des choses qu'il ne savait pas juste là. alors nous pouvons nous appuyer aussi sur la psychologie culturelle, qui nous montre l'importance d'une culture qui soit une culture qui relie les savoirs scolaires à ce que chacun a de plus intime. chaque élève se pose des questions, chaque enfant se pose des questions. mais il a le sentiment que les savoirs scolaires ne répondent pas à ces questions, qu'ils n'ont aucun rapport avec les questions qu'ils se posent. nous aurons souvent le sentiment que les savoirs scolaires ne sont que des épreuves faites pour évaluer son niveau. des épreuves qui sont construites par les enseignants, et des enseignants plus ou moins sádiques qui veulent faire trébucher les élèves qui sont un peu moins doués que les autres, alors que les savoirs que nous enseignons à nos élèves sont des savoirs qui ont été construits dans l'histoire de l'humanité, et ils ont été construits par des hommes et des femmes qui voulaient, grâce à ces savoirs, émanciper les humains. j'ai étudié un cas particulier de ces savoirs qui est celui de l'entrée dans l'écriture, de l'accès à l'écriture des élèves. pour beaucoup d'élèves, écrire est devenu, et devient très vite dans leur histoire scolaire, une souffrance. et pour beaucoup d'élèves, la écriture se a vuelto, ou se vuelve, très rapidement, un souffrance. ça devient répondre à des questions, résoudre des épreuves, et finalement ça devient passer des tests. on peut faire découvrir aux enfants que l'écriture est un outil formidable d'émancipation. qu'avec l'écriture on peut écrire à des gens qui ne sont pas là, qu'avec l'écriture on peut écrire à des gens qui ne sont pas là, que l'écriture est aussi la possibilité de laisser plus longtemps que nous des choses qui survivent à la parole. le rôle de l'enseignant, il est bien là de faire entendre à l'élève, que s'il accède à l'écriture, s'il fait des efforts pour y accéder, que s'il accède à l'écriture et que s'il fait des efforts pour accéder à l'écriture, ce n'est pas pour avoir une bonne note simplement, c'est pour accéder à un outil de libération fondamentale de la pensée, et ce qui est vrai dans l'écriture, il est de tous les savoirs scolaires. La psychologie culturelle nous montre que tous les savoirs peuvent être proposés aux élèves à partir de leur histoire, de leur anthropologie même. Et que l'histoire des savoirs, c'est la condition pour que les élèves comprennent que ces savoirs, ne sont pas simplement des outils pour les évaluer, mais des occasions pour les minerer. Alors nous pouvons, à partir de cela, identifier quelques principes pour une pédagogie progressiste. Premier principe, faire de l'école un espace de décélération. Dans un monde où tout va trop vite, dans un monde où les enfants ont tendance à faire leurs caprices, et où nous-mêmes adultes nous avons tendance à regresser dans l'infantile, l'école doit être le lieu où l'on ralentit. On prend le temps de réfléchir et de penser. Je vais parfois dans des classes, et je vois un enseignant ou une enseignante qui pose une question aux élèves. et il y a un élèves qui répond, et l'enseignant continue et passe à la suite. Les autres élèves n'ont pas eu le temps de s'approprier la question. Si je veux faire de l'école un lieu de l'apprentissage de la pensée, il faut que quand je pose une question, je fasse le silence pendant un certain temps pour que chacun réfléchisse à la question. C'est nécessaire que chaque fois que je fais une question comme docente, deje un temps pour que chacun réfléchisse à la question. Si les élèves peuvent écrire, il faut qu'ils écrivent chacun leur réponse à la question. Il faut qu'ils échangent entre eux la réponse à la question. Et ce n'est qu'après que je vais donner la réponse à la question. Quand je me serais assuré que chaque élève de la classe y a réfléchi, quand je me serais assuré que chaque élève a mentalisé la question dans sa tête, quand je me serais assuré que chaque élève a été capable de verbaliser une réponse à la question, alors que je dis ça aux enseignants en général ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, et je leur dis si il faut prendre ce temps là, parce que comme le disait le philosophe Jean-Jacques Rousseau, l'éducation c'est savoir perdre du temps pour en gagner, donc faire de l'école un espace où on arrête de réagir dans l'immédiateté, où on s'informe ou on recherche, où on fait des expériences, où on s'engage dans une démarche qui ne se satisfait jamais de l'immédiat. deuxième élément pour une école émancipatrice, construire des dispositifs attentionnels, des dispositifs d'attention. l'attention aujourd'hui nous savons que ce n'est pas simplement un phénomène individuel, l'attention est un phénomène collectif construit, il est construit au théâtre, il est construit dans le stade, il est construit au tribunal, ce phénomène-là. les dispositifs sociaux sont des dispositifs qui focalisent l'attention sur certains objets, et qui permettent à un collectif de se projeter sur un objet commun, sur un objet unique. Or, toutes les recherches dont nous disposons montrent aujourd'hui que les capacités d'attention des élèves ont beaucoup diminué. et que l'école doit consacrer du temps à construire ces dispositifs d'attention. l'école doit consacrer du temps à organiser l'espace, à organiser les rituels qui vont permettre de se focaliser sur les objets d'apprentissage. Je crois que un des enjeux pour créer l'attention, c'est d'attacher beaucoup d'importance au travail des mains. Un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu Crawford, qui est professeur de philosophie habitant à Harvard et pour l'autre habitant réparateur de mobilettes, à étudier le phénomène de l'attention chez les enfants. Et il montre que les enfants manquent d'attention parce qu'ils n'ont pas suffisamment de concentration dans leur activité. et parce que cette concentration n'est pas structurée par un travail autour d'un objet qui résiste. Et Mathieu Crawford nous montre que pour créer la capacité d'attention et pour créer la capacité de réflexion, il faut développer le travail manuel. Il faut développer le travail manuel parce que dans le travail manuel, l'enfant va se heurter à la résistance des objets. La résistance du bois, la résistance du métal, la résistance du carton, la ferramique, le papier, les objets qui travaillent avec ses mains. Cette résistance d'un objet qui est une préparation à la découverte de la résistance du savoir. Parce que les savoirs résistent, les savoirs résistent, ils sont difficiles les savoirs. Les savoirs mathématiques, les savoirs philosophiques, les savoirs historiques, ils sont résistants pour travailler pour se les accomplir. Et ils sont résistants comme le bois quand je travaille le bois. Et si j'avais à décider des programmes scolaires, je dirais volontiers qu'il faut qu'à la fin de l'école primaire, tout enfant dirait qu'à la fin de l'école primaire, tout enfant doit savoir faire un tabouret sans col ni clou. Deve pouvoir savoir faire, confeccioner un paquet que n'utilise ni cola de pegar ni clavos. Et si chaque enfant savait faire ça, je pense qu'il aurait construit psychiquement une relation aux objets et une relation au savoir qu'il aurait délivré de la toute puissance. Et c'est bien un des enjeux majeurs aujourd'hui peut aider nos enfants à renoncer à la toute puissance. Voilà. Je continue, mais quelques autres pistes pour une école émancipatrice. Changer le statut de l'évaluation. Nous avons vu que dans le paradigme technocratique et scientiste, l'évaluation était d'abord faite pour se comparer entre les personnes. Il faut faire de l'évaluation un moyen, non pas pour devenir meilleur que les autres, mais pour devenir meilleur que soi-même. ça veut dire que l'évaluation doit permettre d'améliorer son résultat. Mais encore, il faut sortir de la pédagogie bancaire. Dans la pédagogie bancaire, l'élève va que son travail en édolive une mauvaise note et tout le monde est content. Dans la pédagogie émancipatrice, quand l'élève remet un travail, on lui dit, c'est bien, mais il y a un certain nombre de choses que tu peux améliorer pour que ce soit très bien. Et il va refaire son travail. Et on va intégrer l'exigence de qualité. Parce que c'est cela notre objectif, c'est que chaque enfant, chaque élève, intègre l'exigence de qualité. Parce que c'est notre objectif, que chaque élève comprenne qu'il doit aller plus loin, qu'il peut faire mieux. qu'il peut se dépasser. C'est la raison pour laquelle je définis souvent la pédagogie émancipatrice comme une pédagogie du chef d'œuvre. Un chef d'œuvre, c'est quelque chose que un enfant ne savait pas qu'il pouvait faire. c'est un exposé, c'est un panneau, c'est un roman, c'est une maquette, c'est... c'est un récit, une dissertation, un dossier, qu'il va élaborer dans la durée, qu'il va perfectionner, jusqu'à ce qu'il puisse en être fier, jusqu'à ce que ce chef d'œuvre lui permette véritablement de comprendre l'exigence de qualité et de se dépasser. Alors, d'autres caractéristiques rapidement de cette éducation émancipatrice, nous l'avons dit tout à l'heure à propos de la psychologie culturelle, faire vivre les questions qui sont à l'origine des savoirs. Pourquoi Pitágoras a fait son théorème ? Il n'a pas fait son théorème pour embêter les enfants dans les classes. Il a fait son théorème parce qu'à un moment donné, les humains en avaient besoin et que ça les a libéré de toute une série de difficultés qu'ils avaient à surmonter. Et ce qui est vrai, le théorème de Pitágoras aimait de tous les savoirs scolaires. Et enfin, dernière caractéristique d'une pédagogie émancipatrice, c'est de construire des collectifs. Et des vrais collectifs où on respecte chaque individu dans sa singularité. Des collectifs où l'entrée de soit systématique. Toutes les recherches nous montrent que quand un élève qui est en avance ou un peu plus âgé aide un élève en retard ou un plus jeune, il progresse et il fait progresser l'autre. Et il progresse grâce au fait qu'il doit expliquer à l'autre. Et le fait que l'autre ne comprenne pas n'est pas un obstacle, c'est un moyen pour que lui progresse encore plus. Et c'est comme cela que chacun des élèves découvre qu'il a besoin de l'autre. Et que la coopération contribue au développement de chacun. Je crois que si dans chaque classe, nous savions mettre en place régulièrement des temps d'entrée entre les élèves de grandes classes et des élèves de petites classes. Je crois que si nous étions capables de faire travailler nos élèves ensemble, de manière authentiquement coopérative, c'est-à-dire non pas avec une division du travail où certains commandent et d'autres obéissent, mais dans un travail commun où chacun a un élément à apporter à l'ensemble. alors nous préparerions une démocratie véritable. Nous serions capables de faire de nos élèves à la fois des êtres pouvant penser par eux-mêmes et pouvoir capables de penser en commun. Je crois qu'il est possible de penser un paradigme éducatif pour une société solidaire. et je sais que beaucoup d'entre vous doivent se dire que c'est un peu difficile à mettre en œuvre par les temps qui courent. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont penser que c'est très difficile de llevar à la pratique dans les temps que corrent. Les temps sont difficiles pour les enseignants. Les temps sont difficiles pour les enseignants. Les temps sont difficiles parce que la concurrence, les évaluations systématiques, la gestion technocratique, les positions scientifiques qui nous sont imposées, ont atteint notre identité. Nous nous sentons moins reconnus que nous nous étions. nous nous sentons parfois un peu méprisés. Nous nous sentons souvent desvalorisés. Nous nous sentons suspectés en permanence par la société. Nous nous sentons permanentement sospechés par la société. Mais nous ne devons pas céder pour autant au découragement. Nous ne devons pas céder au découragement parce que ce que nous faisons dans notre classe, ce qui se passe dans notre école, ça joue sur des personnes. ça concerne des personnes, des personnes qui peuvent tricou mourir là, qu'il y a un autre modèle de société possible que le modèle de la société violente et concurrente. En ce espace, le de la escuela, qu'il y a un autre modèle de société possible, distinto de la société compétitiva et violente. Et quand un enfant a découvert cela dans la classe, alors sa vie peut être changée. Sa vie peut être changée. Sa vie peut être changée. Chant. Et non seulement sa vie peut être changée, mais le cours du monde peut être changée. Nous ne le verrons peut-être pas. Probablement nous le verons. Nos élèves ne vont pas tous venir nous remercier à la fin de l'année pour nous dire que nous avons changé leur vie. Mais ça ne veut pas dire que nous avons été inutiles. ça veut dire que ces changements se font le plus souvent à bas bruit. Ça veut dire que ces changements se font le plus souvent à bas bruit. Un élève ou un adolescent qui commet une violence, ça fait la une du journal. Un adolescente, un adolescente qui commet un acte violent, c'est une action solidaire, qui décide de renoncer à la violence, ça ne se voit pas vraiment beaucoup dans les journaux. les journaux n'en parlent pas. Mais c'est ça qui change le monde. C'est dans votre classe quotidienne que le monde change. parce que vous ne fabriquez pas des objets. Vous formez des sujets et des sujets pour un monde dont nous voudrions bien qu'il soit meilleur que celui que nous vivons aujourd'hui. Maria Montessori disait que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever. Les enfants nous aident à nous élever parce qu'ils nous obligent à regarder au-dessus du présent. Pendant que les politiques et les économies gèrent le présent, vous vous préparez le futur. et donc vous vous êtes le futur. Donc vous êtes le futur. C'est difficile, mais c'est essentiel, et aujourd'hui c'est à peu près le seul espoir qui nous reste. Et aujourd'hui c'est un peu la seule esperance que nous reste. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.